... Sébastien Chappé fait du body painting et les Mauriciens commencent à connaître cet art assez particulier où le sujet est humain. Le mérite de Sébastien est d'avoir popularisé cet art dans notre île. Écoutez, ça fait 20 ans que je viens sur cette île et c'est un gros coup de cœur parce que ça fait 21 ans exactement, au mois de novembre, que j'ai mis les pieds la première fois dans cette île. Je fais du body painting qui est considéré comme de l'art. Après, c'est sans prétention de dire que je suis un artiste mais je suis un passionné et je rentre dans ma bulle quand je me mets à peindre. À la base, je travaille avec les enfants dans l'art plastique. Je suis diplômé en air plastique et activité manuelle et en fait, j'adorais dessiner depuis tout petit. Et en fait, j'ai reproduit mes dessins sur des vraies personnes. Et bien, je devais avoir à peu près 18 ans. Je suis allé au festival de Cannes et j'ai vu le premier body painting vraiment devant mes yeux. Je trouvais ça magnifique et c'est toujours resté dans ma tête. Mais après, les années ont passé et j'ai eu une opportunité au festival de la haute coiffure à La Réunion, la Garden Yuki. Et on m'a dit, vas-y, lâche-toi, essaye. Voilà, t'as rien à perdre après tout. Et j'ai balancé un tribal sur un champion de bodybuilding qui s'appelle Bertrand, à qui je fais un petit coucou parce que c'était entre guillemets mon cobaye. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens étaient très captivés derrière, les photos et beaucoup d'applaudissements. Et c'est ça qui m'a porté. Et voilà, quoi. Et depuis, je ne me suis plus arrêté. Je travaillais toujours dans une association culturelle avec des enfants. Mais ça a commencé à prendre de l'ampleur au fil des jours et des années. Et j'ai dû quitter ce travail-là pour vraiment me consacrer à ma passion. Eh bien, bizarrement, les modèles, au début, ils sont un peu résistants, tout ça. Mais j'ai une particularité, c'est que je tiens à dire que je ne fais pas de nu pour essayer de casser cette image de bodypainting, pour éviter de tomber dans l'image vulgaire ou perverse. Car en fin de compte, les enfants, c'est les plus captivés par les personnages. Et donc, moi, comme je vais viser un public assez large, je tiens à respecter ça. Et je trouve qu'on peut faire quelque chose de joli sans être nu. Donc, au fil des années, les modèles ont pris confiance et s'installe une belle complicité. Depuis, on est devenus des très bons amis. Et maintenant, avant, c'est moi qui allais vers les modèles pour les chercher. Et maintenant, j'ai de plus en plus de demandes. Je dirais même un petit peu des messages à tous les champs. « Oui, quand est-ce que tu me prends pour faire modèle et tout ? » Non, les gens... Et quand ils sont dans la peau d'un personnage, ils s'oublient. C'est comme un déguisement, en fait. Et les gens, ils adorent. Et le résultat des photos, tout ça. Mon premier body painting, j'ai fait un premier body painting il y a deux ans sur un shoot photo pour un magazine, sur un catamaran, et qui a été organisé par Sandrine Isabelle, que je remercie, car grâce à elle, c'est là que le public mauricien a pu voir mes photos à travers ce magazine. Mais c'est vrai que les mauriciens sont très... Ils répondent présents à cette invitation. Je suis assez content. Comme je vous dis, c'est une île de cœur. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir partager ça avec l'île Maurice. L'artiste a fait carrière dans la publicité et le cinéma. On a pu le voir dans la série « Sections de recherche » et aux côtés du comédien Claude Brasseur. J'ai des beaux projets. D'ailleurs, je suis... C'est avec émotion que... Je remercie Eric Carter, Ken Chavry, ER Music Records et K-Music Productions. On a des projets justement pour la sortie de cet album qui s'appelle « Sensation ». Et en fait, on a un projet, un spectacle où je vais mettre en avant le body painting sur leur musique et qui sera le 7 décembre à Pointe-aux-Piments. Donc, ben voilà, si vous voulez découvrir l'album, tous ces artistes comme Cathy Martin, Denis Larose, et on va tout mélanger, faire des tableaux body painting sur justement le thème de l'été. Et après, il y a des projets qui sont encore plus ou moins en préparation, qui sont un petit peu secrets. Voilà, si, au niveau Maurice, il y a beaucoup de discothèques qui m'ont appelé pour faire des shows. On a fait, là, pour Halloween, j'ai fait deux dates. J'ai fait une donation aussi pour la JCI, pour justement ces personnes de bois marchand qui sont dans la misère. Parce que je trouve que, bon, c'est bien avancer, mais d'avancer en donnant de son cœur, c'est enrichissant. Eh bien, ne jamais baisser les bras, il faut de la patience. Et la concurrence commence à venir, parce que dans l'océan Indien, c'est nouveau. Et il ne faut jamais baisser les bras, parce qu'il y a toujours des personnes un peu jalouses. Mais il faut garder sa passion, le faire avec cœur. Et voilà, surtout rester passionné, rester soi-même, surtout. Moi, je suis passionné du cinéma. Donc, j'ai fait plusieurs apparitions dans des sitcoms ou dans des grandes séries comme section de recherche, des téléfilms, comme Un autre monde avec Claude Brasseur. Mais je suis avant tout passionné de poésie, de théâtre. Tout ce milieu, en fait, me fascine. Et voilà, c'est le milieu artistique en général. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous offrir une de mes œuvres, qui s'appelle La Femme Pan, où je donne à chaque personnage un nom. Et ce sera La Femme Pan, version Subbody Art, qui est mon nom de scène, avec la charmante Kim Sandra. Sans un modèle, le body painting n'est rien. Ce n'est pas Kim Sarah qui nous dira le contraire. Bonne continuation dans ton art, Sébastien Échappé. Je m'appelle Kim, j'ai 21 ans, je suis mannequin, et Sébastien, vu qu'il vient à Maurice en ce moment pour des projets, il m'a approché pour sa peinture, pour me demander si je pouvais poser pour lui. Et donc, j'ai accepté. Et vu que je sais qu'il fait des travails superbes, il fait des travails magnifiques et tout. Alors, c'est la première fois que je fais du body painting. Malheureusement, j'ai eu l'occasion avec Sébastien à la réunion pour un défilé, mais j'ai eu un imprévu et je n'ai pas pu. Et là, aujourd'hui, j'ai ségé ma chance. Il m'a contactée il y a 2-3 jours de cela pour le tournage, et donc, j'ai accepté sans hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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